... et vous êtes nommé sur le portail de REN, d'Open Data, enfin les données RENES, parce que votre société qui s'appelle NewLC, si je le dis mal, vous m'en rectifiez aussi ton... Non, non, c'est exactement ça. ... a pondu plusieurs appuis, je crois qu'il y en a trois, et dont une qui a l'air d'être assez majeure, sur les données précisément de la mobilité. On va nous expliquer l'entreprise en quelques mots et puis l'appli surtout. D'accord, donc NewLC, rapidement, c'est une société de conseil qui est spécialisée dans le développement d'applications mobiles. On est situé à REN, 8 personnes, enfin 7 ingénieurs. Et quand il y a eu l'évocation de l'ouverture des données de RENES Métropole, on s'est dit, ben voilà, on est une société spécialisée dans le développement, de gens qui techniquement sont bons, sont motivés, aiment leur métier. On va tout d'un coup avoir des données qui nous touchent, qui nous concernent. On va forcément faire... Enfin, pour mes ingénieurs, c'était une évidence qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Alors vous attendiez, vous trépiniez en attendant que les données s'ouvrent. Vous vous êtes dit, tiens, c'est une opportunité à saisir, mais ça ne vous préoccupait pas plus que ça. Non, ça ne nous préoccupait pas plus que ça, parce que c'est arrivé quand même... On n'en a pas entendu parler longtemps à l'avance. Contrairement à ce qui se fait un petit peu ici, ou ce qui se fait maintenant, où on voit les projets arriver, honnêtement, nous, on n'a pas vraiment anticipé... On y a réfléchi quand c'est arrivé. On s'est dit, tiens, voilà, il y a des données, on va faire quelque chose. Notre problématique à nous était... On avait une certaine réputation technique à l'échelle nationale, ou quoi, un peu internationale, parce qu'on a beaucoup communiqué en anglais. Par contre, personne ne savait qu'on était RENES. Donc, pour nous, on a dit, voilà, on va faire parler de nous sur un territoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est les chiffres que vous donnez. Deux tiers des applications ont été écrites par des particuliers, sur les 43 soumises, et un tiers par les entreprises. C'est étonnant, ça. Ou c'est normal ? Parce que c'est public, enfin, c'est l'utilisateur qui a des envies. Moi, j'ai été étonné, déjà, du nombre d'applications au total, et du nombre d'applications faites par, effectivement, des particuliers. Il y en a eu encore plus, je crois qu'il y en a 50, 60, qui ont été soumises. Tout le monde est parmi le coup. Alors, c'est pas trivial de faire une application. Alors, l'application, c'est l'application mobile, le site web... Oui, il y a toute la palette. Mais bon, vous, vous avez travaillé sur l'application mobile. Elle a été primée. Elle s'appelle Léo City. Et vous avez dans la poche, sur votre smartphone, tout ce qui vous est nécessaire pour vous déplacer à Rennes, à Rennes, à Rennes, au parking, etc. C'est les localisations des stations de vélo, le nombre de vélos. Vous avez deux écrans, là, au milieu, qui regroupent un petit peu ça. Les horaires des bus et les plans... Mais c'est toute la mobilité. C'est toute la mobilité. Qu'est-ce que toute la mobilité ? On aimerait en avoir plus. On aimerait avoir plus de parking. On a fait des démarches, mais c'est long. Quand on parle de places de parking, c'est les souterrains ou les aériens. Ce n'est pas les places de parking, une à une, le long des rues. Oui, non, non. On n'y arrive pas, ça. Alors, sur Rennes, ce n'est même pas les... Ce n'est que les parkings relais, donc qui sont les parkings à l'extérieur de Rennes. Il n'y a pas les parkings publics à l'intérieur de Rennes. On n'a pas encore ouvert l'ordonnée. On a été les voir. C'est la bonne idée. Ah ben, ils sont super intéressés, mais c'est des cycles de décisions qui sont... Alors, pourquoi est-ce que vous avez dit que c'est ça qu'il faut que nous fassions ? Est-ce que c'était quelque chose de cartographique, de pratique, de facile à faire pour vous, ou c'est une autre raison en disant que c'est un problème pour le citoyen de base, le rêver ? Oui. Moi, je trouve que d'une manière générale, alors, à titre personnel, c'est l'application, le résultat de discussions internes à la société, et on a eu quand même un consensus sur le fait, c'est que les lignes de bus, c'est des données qui sont, pour une personne lambda, assez difficiles à appréhender. Enfin, moi, je ne sais jamais où se trouvent les arrêts de bus, où ils vont, quand est-ce qu'ils passent, les compagnies, donc, résultat, je ne prends jamais de bus. Ou presque. Je sais, ce n'est pas bien. Ça a changé cette année, depuis notre application. Alors, comment ça fonctionne ? On se bat dans la rue, tiens, je vais prendre le bus, il faut gérer à tel endroit, on a l'arrêt de plus proche, on a la ligne, on a l'heure à laquelle le bus va bien vous prendre. Tout à fait. Là, vous avez, si on prend l'écran de l'écran qui est avec les deux bays rouges, alors là, c'est les parkings, juste en dessous, vous avez l'arrêt de bus qui est au bas de chez moi et au bas de nos bureaux, et j'ai les trois prochains passages, en permanence, sur mon téléphone. Donc, je sais qu'il me faut sept minutes pour aller à la station de bus. Alors, c'est pour ça que ça a déprimé, parce que c'est hyper pratique. C'est clairement, les applications au transport sont hyper utilisées. Alors, sur Rennes, c'est des horaires théoriques. Il se trouve que la Star, qui est l'organisme qui gère les bus à Rennes, fait quand même un boulot assez incroyable, c'est que les bus sont extrêmement respectueux des horaires. Ce qui fait que nous, avec les horaires théoriques, on a des données qui sont... Vous êtes proche de la réalité ? Oui, tout à fait. Mais un jour, il y aura l'horaire temps réel ? C'est en cours de discussion. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas encore totalement prêts. Ils y travaillaient et que ça devrait sortir, effectivement, l'année prochaine. Alors, quel est le modèle économique de votre pays ? Vous avez eu un prix. Voilà, on a eu un prix, mais bon, je ne vous cache pas que entre le... Ce n'est pas le chèque qui fait le modèle économique. Ça n'a pas couvert les frais de production de l'application ? Ça n'a pas couvert le quart du frais de production de l'application. Mais on n'a pas fait ça pour le chèque. On a décidé de faire l'application vraiment avant le concours. On en a fait une petite avant. Pour avoir un genre de statut à Rennes. Voilà, pour nous, c'est un outil de communication, déjà. C'est une vitrine un peu de ce qu'on... Alors, pas de ce qu'on sait faire. On sait faire des choses plus compliquées. Mais c'est un moyen... On est une société de conseil, en fait. On fait des choses très belles, très complexes, mais sur lesquelles on n'a pas forcément le droit de communiquer. Parce que c'est des clients qui nous achètent des développements... D'accord. Donc c'est un effet d'image que vous recherchez. Voilà, c'est une vitrine. C'est une image pour nous. On n'a pas trouvé de... Honnêtement, on n'a pas trouvé de business model autour. Vous auriez pu, je ne sais pas, la faire payer au téléchargement ? Alors, on aurait pu la faire payer au téléchargement. Vous la faire payer par la communauté urbaine, par la société des transports, par un fabricant de vélo, que sais-je ? Oui, on aimerait bien. Un modèle économique. Alors, la faire payer au téléchargement, c'est compliqué. Parce que quand vous avez 43 concurrents et que vous êtes la seule application payante, vous avez beau être une super application... Attendez, vous êtes superbe. On a tout dans la poche. Eh oui, mais vous en avez... On a 42 concurrents. L'ouverture des données, c'est génial. Ça génère beaucoup de choses. Mais ça génère beaucoup d'applications. Et donc c'est dur de... Du coup, d'énerger. Il faut vraiment faire un produit très, très travaillé pour... Alors, vous êtes à me dire que vous avez définitivement laissé tomber l'idée d'avoir une valorisation de votre travail. Non. Alors, suite au concours, on a eu des contacts vraiment très, très intéressants avec des grosses sociétés qui étaient intéressées par ce qu'on avait fait pour intégrer des moyens de paiement, pour faire du micro... Pour participer aux explorations NFC, donc... Ces sociétés pour intégrer des moyens de paiement à Vazorby. Voilà, exactement. Donc il y avait des... Développer les moyens de paiement et chercher des cas d'usage. Et une application comme ça, où on pourrait imaginer payer son vélo juste en posant son smartphone sur une borne, ou son ticket métro, ce qui arrivera. Et nous, effectivement, on espère pas mal bénéficier de cette vague-là. Honnêtement, concrètement, c'est le temps que ça se fasse. C'est pas le même temps que les entreprises. Donc on n'a pas aujourd'hui de business model défini autour de ça. Quand vous vous dites qu'on a des contacts avec des grosses entreprises, ne vous donnez pas de nom, enfin c'est pas plus la ménage, c'est quel profit d'entreprise ? Des banques ? C'est, on va dire, des filiales de banques, des sociétés bancaires. Est-ce qu'il y a des sociétés de grande distribution dedans ? Non, on a eu des contacts, clairement, avec des villes, des communautés qui sont intéressées. Il y a la possibilité de suivre les gens qui vont rentrer dans le bus, payer le bus, et puis qui vont faire leur course, je ne sais plus quelle... Et donc, il y a des clients qui nous arrivent sur cette ligne-là, savoir en temps réel que les clients vont rentrer. C'est les gens avec qui on a discuté, effectivement, nous ont dit qu'ils avaient croyé beaucoup avec des modèles de publicité, parce qu'on sait où sont les gens, on sait à peu près où ils vont. Et que donc, si je suis une galerie marchande proche d'un arrêt de bus qui est un petit peu devant là où est la personne, l'accès à cette personne a énormément de valeur. Vous êtes en train de nous expliquer, vous avez tracé le cadre qui sert aux citoyens, et maintenant, la façon dont d'autres vont se servir de ce cadre-là pour aller joindre le consommateur citoyen, là, vous pouvez avoir des éléments de manière économique. Là, on a clairement des outils. Tout reste à faire. On voit que c'est des choses qui sont en train de démerger doucement aujourd'hui. Alors, est-ce que ça vous a, comment dire, rendu addict du développement d'applis pour le téléphone, ou pas, est-ce que vous êtes en train de vous perdre dans une espèce d'addiction, et vous oubliez le modèle économique, et vous portez des applis ? Aujourd'hui, c'est ça. Allez, allez, allez. On est addict. Moi, je développe des applications depuis 10 ans dans le domaine de la téléphonie mobile, donc on va dire que je suis tombé dedans il y a un certain temps, donc on est déjà addict. Aujourd'hui, oui, clairement, on n'a pas les moyens financiers de vraiment développer l'application, donc on fait ça sur notre temps libre, entre guillemets, entre des projets clients, les qu'on peut, on fait avancer l'application. On a été voir des investisseurs qui ont un petit peu peur, parce qu'on ne sait pas vraiment leur expliciter des vrais business models aujourd'hui. C'est des domaines qui n'existent pas du tout. Ils ont besoin de voir des choses déjà exister, des concurrents, ou un produit tout fait. Donc on a une base, mais on n'a pas encore tout pour vraiment construire un vrai business model. Donc il faudrait qu'on ait deux, trois autres villes qui ouvrent leurs données, qu'on puisse adapter notre application, ça en prend le chemin, c'est une bonne chose. Et là, on pourra commencer sans doute à faire des choses. Bon, pour un addict que vous soyez devenu, vous gardez quand même la tête froide, les ingénieurs, dans la tenue de votre société de conseil en informatique, vous continuez à avoir votre business plan. Oui, aujourd'hui, notre business plan, c'est d'avoir cette vitrine, de l'améliorer du plus qu'on peut. Et ça me permet d'être ici, à parler auprès de vous. On a beaucoup de clients qui ont vu notre application, qui viennent nous voir suite à l'application. Donc voilà, nous, aujourd'hui, le business model, il est là. Ce n'est pas l'application qu'on vend, c'est l'image de notre savoir-faire. Au fond, vous êtes en train de nous dire qu'il y a quand même un filon dans toutes les applis mobiles. Il y a un filon énorme dans les applications mobiles. Un jour, on trouvera les modèles économiques, ça sera bien. Mais le filon, il est là. Il faut qu'il y ait suffisamment de données, en fait. Une fois qu'il y aura un tissu de villes qui auront ouvert leurs données, les données transports, avec le tourisme, il y a énormément de choses à faire aussi. Là, oui, il y aura... Vous avez fait autre chose, vous avez une application qui vient chez nous, Planète Sauvage. Tout à fait. Là, c'est le business plan. Enfin, je veux dire, il y a un modèle économique qui voulait l'acheter. Voilà, ils nous l'ont acheté. Ils ont acheté le développement, on a fait l'application. C'est une retombée du EO City ou pas ? Indirectement, oui. Alors, pas du EO City, mais de son petit frère qui s'appelle Rennes à Vélo, qu'on a sorti huit mois avant, qui est juste sur les vélos. Où, effectivement, là, pour le coup, c'est des gens qui ont vu l'application. Donc, c'est l'agence de communication de... Oui, parce que j'imagine que les gens qui élèvent les fonds, le vélo, c'est un peu loin dans l'application. Voilà, qui nous ont dit, qui ont dit, ben voilà, on vous propose de travailler avec l'OLC pour votre application. Alors là, c'est plus classique, et ça ressemble à ce qui peut se faire en matière touristique, c'est-à-dire que vous avez des fiches sur les animaux qui sont dans votre smartphone accessible. Voilà, vous avez des fiches sur les animaux, le cri des animaux, en plus toutes les données autour du zoo. Ils voulaient déployer des petits codes pour faire des quiz, mais ça, ça n'a pas encore été fait. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en combinant la géolocalisation des données, parce que le téléphone, c'est quand même quelque chose qu'on a tout le temps avec soi, et l'environnement, que ce soit des animaux, des moyens de transport. Les cris des animaux, ça ne fonctionne pas comme sur le iPhone, avec la musique qui retentit, on voit qu'il y a des normes sur le zoo. Non, là, c'est vraiment sur la fiche des animaux, très sérieuse. Parce qu'on peut se placer dans Planète Sauvage, puis il y a un bruit, enfin un cri d'animal, et « Ah, c'est un babois ! » Non, pas encore, mais ça reviendra, je pense, j'espère. Merci beaucoup, Eric.